Vous souvenez-vous de cette phrase, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'accroche à notre âme et nous force à l'aimer ? C'est peut-être pas tout à fait ça, mais ce lien avec l'objet. En fait, l'objet, vraiment, ce sont des ancrages et les lieux aussi. Quand vous avez une maison de famille ou dans votre enfance, vous avez eu jusqu'à 4-5 ans un état de sécurité, parce que la mort n'existe pas, parce que tout vous paraît immuable, comme l'amour de vos parents, comme votre place, tout paraît être définitivement acquis, cela amène souvent un lieu qu'on va appeler un lieu ressource. C'est-à-dire, votre souvenir va dans ce lieu et s'est accroché, comme l'âme, à ce souvenir pour vous permettre de supporter les aléas de la vie, les bouleversements, vous disant, au pire, je pourrais retourner là-bas. Quand 40 ou 50 ans après, vous vous trouvez dans l'obligation de vendre un lieu que vous avez aimé, ce n'est pas un lieu que vous vendez, c'est votre lieu ressource qui est menacé. Donc, c'est un double deuil. Et il y a un moment où il faut pouvoir transférer ce que l'on a vécu à l'intérieur de soi, le mettre dans l'invisible afin de le faire fleurir dans votre territoire. C'est vraiment une alchimie extraordinaire. C'est pour ça que je vous conseille, quand vous vous trouvez dans cette situation tellement douloureuse, essayez de mettre des mots sur ce que vous avez ancré. Parce que si vous dites, ici, à cette époque-là, moi, je me sentais rassurée. J'étais sûre que tout irait bien pour moi. Vous voyez ? Eh bien, cette certitude, c'est celle-là qu'il faut retirer des lieux et la mettre en vous pour la ramener dans votre propre territoire et la faire fleurir. Vous voyez ? C'est ça aussi, le deuil. Il y a plein de moments dans le deuil où on passe du monde ancré, incarné, à cette rencontre avec la naissance dans l'invisible, de la vibration qu'ils détiennent. Et l'alchimie se fait et vous reportez dans d'autres lieux, dans d'autres objets, la vibration. Vous voyez ? Allez, l'alchimiste, c'est vous. Allez-y.